Salut à toi c'est Florian du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo je vais te faire part de mes pires erreurs en 2018 Car c'est bien beau de dire tout le temps que tout est beau, tout est rose Qu'on arrive à mettre des projets en place Mais bon c'est bien des fois de prendre du recul Et de voir où on n'a pas été bon afin de s'améliorer Moi c'est vraiment un exercice Je t'invite également à faire c'est de vraiment faire le bilan à chaque fois de ton année Moi je fais des bilans tous les 6 mois Et je vois en fait qu'elles ont été les choses positives Et également les choses négatives Et comment est-ce que je pourrais m'améliorer Alors la première erreur que j'ai faite C'est de pas avoir investi assez d'argent sur moi-même Quand je dis avoir investi assez d'argent c'est de vraiment me former Comme tu le sais moi j'ai démarré ma chaîne il y a à peu près un an J'ai mis du temps à chercher les solutions faciles, les solutions gratuites J'ai mis du temps à prendre des coachs qui m'ont formé sur internet Et du coup j'ai perdu énormément de temps, énormément d'argent Car au moment où j'ai investi vraiment une certaine somme sur mes connaissances Et des formations justement sur tout ce qui est immobilier, business en ligne et tout C'est à ce moment là que j'ai vu mes résultats augmenter Et ça c'est arrivé à la mi-année Donc à partir de juin Donc j'ai perdu quasiment 6 mois Car je voulais tout avoir gratuit Que j'allais pouvoir tout faire par moi-même Et dans la vie je te jure que ça fonctionne pas Car à un moment donné il faut s'entourer des bonnes personnes Il faut investir sur soi et il faut utiliser les bons outils Donc que de vouloir toujours chercher la gratuité Ou tout ce qui est moins cher Ça fonctionne pas Donc vraiment ça c'est vraiment une erreur que j'ai commise C'est d'avoir mis du temps à investir sur moi-même La deuxième erreur que j'ai commise C'est d'avoir fait confiance à trop de personnes De pas avoir cherché des références sur ces personnes là Parce que moi j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit Bah moi je suis fort dans tel domaine Voilà j'ai des contacts et tout J'ai réussi à faire ça 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 Et finalement toi Et ce qui se passe c'est que moi j'ai été emballé Et du coup j'ai commencé à collaborer avec ces personnes Et au fil du temps peut-être 2-3 mois après Je me suis rendu compte qu'en fait des personnes n'étaient pas si compétentes Qu'elles le prétendaient Donc finalement ça m'a fait perdre du temps Ça m'a fait perdre de l'argent J'ai référé certaines personnes également À d'autres contacts à moi Ça s'est pas bien passé Donc ça c'est la deuxième erreur que j'ai commise Et ce que je t'invite à faire C'est que quand tu vas travailler avec des gens Quelle que soit la personne avec qui tu vas travailler Que ce soit au niveau des formations Que ce soit au niveau du coaching Que ce soit au niveau du business Que ce soit même au niveau Enfin peu importe Cherche toujours des références Regarde si la personne a eu des résultats concrets Assure-toi que la personne sait de quoi elle parle Car tout le monde peut te dire Que voilà moi j'ai investi dans l'immobilier Ou que j'ai fait ci j'ai fait ça Mais si la personne n'a pas de chiffres Ou n'a pas de preuves à l'appui C'est même pas la peine de collaborer avec elle Moi ce que je fais lors de mes conférences C'est que je montre aux gens les résultats que j'ai obtenus Et je montre les erreurs que j'ai commises Donc comme ça moi la personne sait à qui elle a affaire Et c'est un gage de qualité Et c'est un gage d'assurance Car voilà on parle quand même de sommes Quand même très importantes Des centaines de milliers d'euros ou de dollars Donc voilà c'est pas des sommes anodines C'est du sérieux Donc moi je préfère montrer aux personnes Ce que j'ai pu obtenir dans l'immobilier Ça permet justement de rassurer ces personnes là Lorsqu'elles me prennent comme formateur Dans le cadre de mon programme Global Empire Immobilier Et la troisième erreur La troisième erreur que j'ai commise C'est d'avoir voulu être sur tous les fronts Et ça c'est une erreur que j'ai commise Pas seulement cette année Mais quasiment toutes les années avant C'est que je voulais tout faire Tout faire tout seul Je voulais investir Enfin j'ai investi dans la crypto-monnaie J'ai investi dans l'immobilier J'ai lancé des formations J'ai lancé des programmes d'affiliation J'ai lancé également en Afrique Je me suis lancé dans un projet industriel Et au final Le fait d'être sur tous les fronts en même temps Tu arrives à avoir des résultats Mais il faut mieux se focaliser sur un seul projet Et persévérer dedans Jusqu'à ce que ça marche très bien Et après passer à un autre projet Tu vois là par exemple J'ai investi dans l'immobilier J'ai obtenu les résultats que j'ai voulu en immobilier Et maintenant J'ai investi sur internet Et je commence à donner A former des gens Je forme des centaines de personnes par an J'ai un programme de coaching J'ai un programme de mentorat également Il faut vraiment que tu puisses Lorsque tu as des objectifs Il faut que tu puisses les énumérer Et que tu te fasses un planning Tu vas te dire peut-être Dans les 6 premiers mois de l'année Je me focalise peut-être sur l'immobilier Et dans les 6 autres mois Je me focalise sur un autre projet Ça peut être un projet dans un business physique Ça peut être un projet sur internet Donc vraiment c'est les 3 erreurs que j'ai commis cette année Erreur numéro 1 Ne pas avoir investi sur moi assez tôt Erreur numéro 2 Avoir fait confiance à de mauvaises personnes Et erreur numéro 3 Avoir voulu tout faire en même temps Et tout seul Donc vraiment c'est ce que je t'invite à faire Fais le bilan de ton année Voie les erreurs que tu as commises Et comment tu peux t'améliorer Car l'objectif vraiment c'est de s'améliorer Et d'atteindre ses objectifs Dans une prochaine vidéo Je te donnerai également Ce que j'ai réussi en 2018 Et je te ferai également une vidéo De mes objectifs en 2019 Donc moi je t'invite également à faire de même Si tu as aimé cette vidéo Je t'invite à la liker Je t'invite à la partager Si tu as réussi quelque chose cette année Ou que tu prévois d'entreprendre quelque chose Je t'invite à les mettre dans les commentaires Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Musique